Les news principales de cette semaine, ce sont évidemment le lancement lundi de GPT-4O par OpenAI et les annonces faites par Google mardi lors du Google I.O. OpenAI a lancé GPT-4O, une nouvelle version améliorée de son modèle d'IA. Ce modèle offre une intégration complète des modalités de texte, de parole et d'image. GPT-4O sera aussi proposé aux utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT. Le O de GPT-4O signifie omni, ce qui veut dire tout en latin. Ce modèle vise une interaction plus naturelle entre l'homme et la machine. Il accepte comme entrée le texte, la parole et les images. Il réagit aux entrées audio en 320 millisecondes en moyenne selon OpenAI. Nous sommes le 19 mai 2024 et vous regardez les AI News. Ici Artificialis, chercheur et docteur en intelligence artificielle et je vous présente chaque semaine les dernières nouvelles de l'IA. Selon OpenAI, la performance de GPT-4O pour l'anglais et la génération de code est équivalente à GPT-4. Elle est même meilleure dans d'autres langues, toujours selon OpenAI. Le modèle peut communiquer presque en temps réel dans un dialogue vocal. Il dispose d'une voix féminine à l'accent américain et peut être interrompu sans perdre le fil de la conversation. GPT-4O pourrait comprendre l'état émotionnel de l'utilisateur à partir de la vidéo de son visage. Il est également performant en vision et en audio, surpassant les modèles existants. GPT-4O intègre dès sa conception la sécurité dans toutes les modalités. OpenAI utilise des techniques de filtrage des données et de post-entraînement pour affiner le comportement du modèle. Les sorties audio seront limitées à des voix prédéfinies pour respecter les politiques de sécurité. GPT-4O est d'abord disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et ChatGPT Team. Le modèle était disponible plus tard pour tous les utilisateurs avec des restrictions. Les résultats des benchmarks fournis par OpenAI montrent les performances de GPT-4O. Sur MMLU, GPT-4O a obtenu 69,1% contre 63,1% pour GPT-4 Turbo. Sur MatVista, GPT-4O a obtenu 63,8% contre 58,1% pour GPT-4 Turbo. Sur AI2D, GPT-4O a obtenu 94,2% contre 89,4% pour GPT-4 Turbo. Sur ChatQA, GPT-4O a obtenu 85,7% contre 78,1% pour GPT-4 Turbo. Également sur DocVQA, GPT-4O a obtenu 92,8% contre 87,2% pour GPT-4 Turbo. Sur le benchmark ActivityNet, GPT-4O a obtenu 61,9% contre 59,5% pour GPT-4 Turbo. Sur le benchmark Ego Schéma, GPT-4O a obtenu 72,2% contre 63,9% pour GPT-4 Turbo. Les premières réactions sur X montrent des résultats mitigés pour GPT-4O entre enthousiasme et scepticisme. Bindu Redu, CEO de Abacus AI, a partagé ses résultats initiaux sur Twitter. Selon ses tests, GPT-4O est plus rapide mais moins performant sur des tâches complexes. En codage, GPT-4O a réussi 52 tâches sur 65, contre 60 sur 65 pour GPT-4. L'évaluation sur LiveCodeBench montre des scores variés pour GPT-4O. Il a obtenu des scores de 47,1 en général, 87,6 pour les tâches simples et 36,3 pour les tâches complexes. Ces résultats sont comparables à ceux de GPT-4 Turbo mais avec des performances inférieures sur certaines tâches. GPT-4O possède également des fonctionnalités supplémentaires qui combinent les différentes modalités. Il peut générer des concepts visuels et les utiliser de manière cohérente. Il peut également faire de la personnalisation de type Dreambooth et générer des objets 3D. GPT-4O est capable de résumer des vidéos et de générer divers types d'audio. Gary Marcus a également partagé son avis sur GPT-4O sur X. Cependant, il note qu'OpenAI n'a pas encore produit GPT-5 après plus de 14 mois d'efforts. Selon lui, GPT-4O n'est pas très différent de GPT-4 Turbo qui lui-même n'était pas très différent de GPT-4. Marcus mentionne également que de nombreuses erreurs étranges sont déjà signalées. Il suggère qu'OpenAI pourrait se concentrer sur de nouvelles fonctionnalités car ils ne savent pas comment produire une avancée significative en capacité. Il conclut que l'absence d'un modèle de niveau GPT-5 pourrait indiquer une phase de rendement décroissant. GPT-4O est-il un nouveau modèle qui change réellement la donne ou une preuve que les limites des LLM ont été atteintes ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On passe maintenant aux autres nouvelles de l'IA. Allez vous chercher un petit café et moi je vous retrouve directement après le générique. Google I.O. la grande conférence annuelle de Google s'est tenue le mardi 14 mai depuis le campus de Mountain View. L'édition 2024 a été dédiée à l'intelligence artificielle avec des mises à jour majeures de Gemini et la transformation du moteur de recherche Google. Cette conférence développeurs organisée chaque année en plein air est l'occasion pour Google d'annoncer toutes les nouveautés à venir pour ses services. Cette année, Google Gemini a été mis en avant ainsi que l'intégration de l'IA générative à un maximum de services. La veille de la conférence, OpenAI a dévoilé GPT-4O, un nouveau modèle multimodal auquel Google a tenté de répondre avec ses propres avancées en IA. Google déploie la fonction AI Overview à tous les utilisateurs américains après un an de tests. Cette fonctionnalité, alimentée par Gemini, résume la première page des résultats de recherche reléguant les sites web traditionnels à une position secondaire. En intégrant cette technologie, Google transforme fondamentalement son moteur de recherche en offrant des résumés intelligents et organisés, incluant des cartes, des suggestions et des sélections d'éléments pertinents comme Google Maps et YouTube. Google lance également en France l'abonnement payant Google One AI Premium. Cet abonnement permet de tester Google Gemini tout en bénéficiant des avantages de stockage cloud et d'autres services Google. Google répond à OpenAI avec le projet Astra, un assistant futuriste capable de parler et de voir. Astra combine la reconnaissance visuelle et la compréhension conversationnelle avancée, permettant une interaction plus naturelle et intuitive avec les utilisateurs. Google vise à révolutionner l'assistance numérique en intégrant ses capacités dans divers dispositifs et services. Développé par Google DeepMind, le projet Astra est une démonstration du futur des assistants intelligents. L'objectif de Google est de concevoir un outil multimodal capable d'écrire, de parler et de voir. Certaines fonctions seront intégrées à l'app Gemini. Astra répond rapidement aux questions. Il analyse le contexte et les images du monde réel pour fournir des réponses plus justes. Il peut répondre à plusieurs questions et analyser du texte, comme du code informatique. Le principal enjeu pour DeepMind est maintenant de réduire le temps de réponse. Une question cruciale pour créer une conversation naturelle. Google sort également les muscles avec VO, un outil pour générer des vidéos artificielles. VO utilise l'intelligence artificielle pour créer des vidéos réalistes à partir de simples descriptions textuelles. A la mi-février, OpenAI faisait sensation en présentant Sora, capable de fabriquer des vidéos. Comme Sora, VO est censé produire des vidéos pouvant atteindre un degré très pointu de photoréalisme grâce à un simple prompt, c'est-à-dire une instruction écrite par l'utilisateur. On parle ici de texte ou vidéo. Mais VO peut également accueillir des instructions d'une autre nature, cela peut être des photographies ou des vidéos, ce qui donne à l'outil une dimension multimodale. L'outil peut gérer différents styles, mais aussi fournir une série d'itérations sur une même vidéo, si on lui donne des prompts additionnels. Notre équipe a fait des progrès incroyables dans le domaine de la vidéogénérative. C'est ainsi félicité Denis Assabis, qui dirige DeepMind, l'une des filiales de Google spécialisées dans l'IA. L'intéressé a d'ailleurs indiqué que la qualité visuelle des rendus atteint la haute définition pour une durée pouvant dépasser la minute. Une précision notable, là où OpenAI a dit que saura se limiter à 60 secondes. D'ailleurs, Demis Assabis a suggéré que VO pourrait prochainement avoir droit à de nouvelles améliorations pour générer des scènes plus longues ou pour recevoir diverses fonctionnalités. Sur scène, plusieurs séquences ont été projetées à l'écran, avec une mention assurant que les vidéos n'avaient pas été retouchées après la génération. Google publie également PaliGema, un modèle open source pour la vision et le langage, mais sous une licence spécifique à Google. Lucas Bayer, chercheur chez Google DeepMind et Google Brain, a annoncé la sortie de PaliGema sur X. Ce modèle vise à transférer rapidement et efficacement à une large gamme de tâches, incluant la détection et la segmentation d'objets. Les poids du modèle sont disponibles en différents formats pour un fine-tuning optimal. PaliGema est conçu pour des performances de pointe sur des tâches de vision et de langage, telles que la description d'image et la description de courte vidéo. La réponse à des questions visuelles est la lecture de texte et la détection d'objets et la segmentation d'images. Il s'agit d'un modèle léger et polyvalent inspiré de Pali3, et basé sur des composants open source comme le modèle de vision SigLip et le modèle de langage Gema. Les données d'entraînement de PaliGema incluent des ensembles de données multilingues et des filtres de responsabilité pour assurer la sécurité et la qualité des contenus. Le modèle peut être fine-tuné pour des tâches spécifiques et est destiné à servir de base pour la recherche en vision et en langage. Cependant, certaines limitations doivent être prises en compte. La plupart des limitations du modèle Gema sous-assent s'appliquent également à PaliGema. Les modèles de vision-langage sont plus performants pour les tâches avec des instructions claires. Les tâches ouvertes et très complexes peuvent être difficiles à gérer. Le langage naturel est intrinsèquement complexe. Les modèles peuvent avoir du mal à saisir les nuances subtiles, le sarcasme ou le langage figuratif. Ils génèrent des réponses basées sur les informations apprises à partir de leur jeu de données d'entraînement mais ils ne sont pas des bases de connaissances et peuvent générer des déclarations factuelles incorrectes ou obsolètes. Ces modèles s'appuient sur des motifs statistiques dans le langage et les images. Ils ont des capacités de raisonnement très limitées dans certaines situations. PaliGema est conçu avant tout comme un modèle pré-entraîné général pour être transféré à des tâches spécialisées. Par conséquent, ces performances out of the box ou zero shot peuvent être inférieures à celles des modèles conçus spécifiquement pour une tâche. PaliGema n'est pas un chatbot multitour. Il est conçu pour une seule entrée d'image ou de texte. Ces limitations doivent être considérées lors de l'utilisation de PaliGema, particulièrement dans des applications exigeant une précision et une compréhension élevées. Les poids du modèle sont disponibles sur un repo Hugging Face. Il existe deux ensembles de modèles PaliGema, un ensemble généraliste et un ensemble orienté recherche. La gamme PaliGema est donc composée de modèles pré-entraînés à usage général qui peuvent être fine-tunés sur une variété de tâches. D'un autre côté, la gamme PaliGema FT est composée de modèles qui sont eux orientés recherche et qui sont fine-tunés sur des ensembles de données de recherche spécifiques. Une démo Hugging Face est également disponible pour PaliGema. Les évaluations de PaliGema montrent des performances solides sur plusieurs benchmarks de questions-réponses visuelles. Sur NLVR2, le modèle a atteint une précision de 90% là où un être humain peut attendre plus de 96%. Sur MARVL, la précision moyenne est de 80,57% sur les langues évaluées. PaliGema affiche une précision de 72,12% sur AI2D et de 95,39% sur ScienceQA. Il obtient également une précision de 57,08% sur ChartQA et de 73,7% sur ViseVise VQA. Pour la segmentation d'images, le modèle obtient des résultats compétitifs sur REF COCO avec un MYU de 73,4% en validation. Ses performances soulignent la polyvalence et l'efficacité du modèle dans divers contextes de vision-langage. Passons maintenant à une autre nouvelle importante dans le domaine des modèles de diffusion texte ou image, Uniyuan DIT. Le premier modèle similaire à Stable Diffusion 3 vient d'être publié par Tencent. Il s'agit de Uniyuan DIT, un modèle de diffusion transformer, DIT, texte ou image avec 1,5 milliard de paramètres. Ce modèle est présenté comme open source, mais il est publié sous une licence communautaire de Tencent. Tencent affirme que ce modèle établit un nouvel état de l'art pour la génération d'images à partir de texte en open source. Uniyuan DIT est un modèle puissant en multirésolution conçu pour une compréhension fine du chinois. Le modèle utilise une architecture transformeur, un encodeur de texte et un encodage positionnel soigneusement conçu. Il peut générer des images à partir de descriptions textuelles en anglais et en chinois, et il est capable de mener des dialogues multitours pour affiner les images générées en fonction du contexte. Les poids préentraînés, le code d'inférence et les exemples de génération d'images sont disponibles sur Hugging Face et GitHub. Une démonstration web est également disponible via Gradio, permettant aux utilisateurs d'interagir avec le modèle et de créer des images à partir de prompt. Uniyuan DIT présente plusieurs caractéristiques clés. Il utilise une architecture diffusion transformeur bilingue chinois-anglais et permet la génération d'images par interaction textuelle multitours. Le modèle prend en charge des tâches de génération d'images, de questions-réponses visuelles et de lecture de textes intégrés. Uniyuan DIT a établi de nouvelles normes dans la génération d'images à partir de textes en chinois par rapport aux autres modèles open source. Pour comparer de manière exhaustive les capacités de génération de Uniyuan DIT et d'autres modèles, un ensemble de tests en 4 dimensions a été construit incluant la cohérence texte-image, l'exclusion des artefacts d'IA, la clarté du sujet et l'esthétique. Plus de 50 évaluateurs professionnels humains ont effectué l'évaluation. Les résultats montrent que Uniyuan DIT obtient un score de cohérence texte-image de 74,2%, le meilleur étant DALI 3 avec 83,9%. Pour l'exclusion des artefacts, Uniyuan DIT obtient 74,3%, le modèle le plus performant étant de nouveau DALI 3 avec 80,3%. Midjourney version 6 obtient lui 80,2%. Uniyuan DIT est bien meilleur que SDXL dans ce cas avec 74,3% contre 60,6% pour SDXL. En termes de clarté du sujet, Uniyuan DIT obtient 95,4%, le modèle le plus proche étant DALI 3 avec 96,5%. Enfin, pour l'esthétique, Uniyuan DIT obtient 86,6%, le modèle le plus proche étant Midjourney version 6 avec 87,2%. Le score global de Uniyuan DIT est de 59%, comparé à 71 pour DALI 3, 63,3% pour Midjourney version 6 et 42,7% pour SDXL. Vous pouvez accéder au modèle et à sa documentation complète sur Hugging Face et GitHub. Passons maintenant à une nouvelle importante dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle, The Platonic Representation Hypothesis. Cet article propose une idée audacieuse et intrigante. Les modèles d'IA ne deviendraient pas simplement plus puissants, mais ils convergeraient vers une représentation partagée de la réalité, un modèle platonicien qui capture la structure fondamentale du monde. L'hypothèse centrale de cet article repose sur un nombre de preuves croissants qui suggèrent que les représentations internes des différents modèles d'IA deviennent de plus en plus alignées. Cette convergence transcende les différences d'architecture des modèles, de données d'entraînement et même de modalités d'informations traitées. Les auteurs avancent que cette convergence n'est pas une coïncidence, mais une conséquence naturelle du facteur d'échelle et de la compétence des modèles d'IA. A mesure que les modèles deviennent plus aptes à résoudre des tâches diverses, ils développent des représentations capturant plus précisément la structure sous-jacente du monde. Cette hypothèse de représentation partagée est renforcée par l'interconnexion inhérente des données du monde réel. En effet, les modèles entraînés sur des ensembles de données diversifiées apprennent à représenter les points communs et les relations qui lient différents aspects de la réalité. Pour soutenir leur hypothèse, les auteurs présentent des preuves expérimentales. Il démontre que les modèles de vision ayant des meilleures performances sur des tâches diverses montrent une plus grande convergence dans leur représentation, suggérant que la compétence est liée à la convergence vers un modèle partagé de l'information visuelle. Encore plus frappant, il montre que cette convergence s'étend à travers les modalités avec les modèles de vision et de langage convergent vers une représentation partagée à mesure que leur performance individuelle s'améliore. Les implications de cette hypothèse sont profondes. Si les modèles d'IA convergent effectivement vers une représentation partagée de la réalité, cela pourrait révolutionner notre compréhension de ces systèmes et ouvrir de nouvelles possibilités pour leur application. Des représentations partagées faciliteraient l'interprétation et l'analyse des fonctionnements internes des différents modèles, offrant des informations précieuses sur la façon dont ces modèles perçoivent et comprennent le monde. Elles simplifieraient également le transfert de connaissances et la généralisation, permettant aux modèles entraînés sur une tâche de s'adapter facilement à de nouveaux défis. De plus, des représentations communes simplifieraient l'intégration de différents modèles, ouvrant la voie à des systèmes d'IA plus puissants et polyvalents. Cependant, l'hypothèse de la représentation platonicienne n'est pas sans limite. L'existence d'une représentation universelle unique de la réalité reste spéculative. Il n'est pas clair comment une telle représentation capturait les nuances et la complexité du monde réel. Malgré ces défis, l'hypothèse de la représentation platonicienne offre un cadre captivant pour comprendre l'avenir de l'intelligence artificielle. Elle suggère que nous ne construisons pas simplement des machines plus puissantes, mais que nous découvrons une structure fondamentale du monde lui-même. L'article est disponible sur Archive et le code associé est disponible sur GitHub. On va parler maintenant d'un autre article très intéressant intitulé « The Entropy Enigma, Success and Failure of Entropy Minimization » qui explore la connexion entre le clustering, la généralisation hors distribution, et la minimisation de l'entropie. Cet article a été présenté à l'ICML 2024. La minimisation de l'entropie est souvent utilisée pour augmenter la précision des modèles quand ils font face à de nouvelles données lors de la phase de test. Mais les raisons de son efficacité restent floues. La minimisation de l'entropie est une méthode auto-supervisée qui fonctionne en encourageant le modèle à augmenter la probabilité de la classe principale prédite. Dans cet article, les auteurs analysent pourquoi la minimisation de l'entropie fonctionne aussi bien quand elle est utilisée pour adapter le modèle et pourquoi elle échoue dans d'autres cas. Ils montrent comment la minimisation de l'entropie force le modèle à regrouper les représentations des images de test près des représentations de celles d'entraînement. Si la minimisation de l'entropie est appliquée trop longtemps, le modèle va alors créer des représentations des images de test beaucoup plus éloignées des représentations des images d'entraînement, ce qui va dégrader les performances du modèle. En se basant sur ces observations, les auteurs proposent une méthode pour résoudre ce problème. Elle consiste à estimer les performances du modèle sur un dataset quelconque sans avoir accès au label. Cette estimation est calculée en évaluant comment les représentations d'images données au modèle changent à mesure que le modèle est optimisé pour minimiser l'entropie. Les auteurs ont évalué leur méthode sur 23 datasets et ont montré qu'elle permet de repousser l'état de l'art. L'article est disponible sur Archive et le code associé est également disponible sur GitHub. Revenons maintenant sur les réseaux Kolmogorov-Arnold dont nous avons parlé dans l'AI News du 7 mai dernier. Les CAN semblent avoir de nombreux avantages comparés au MLP, Multilayer Perception, mais leur performance significativement supérieure reste une question ouverte. L'accueil des neuroscientifiques est enthousiaste mais sceptique. Timoleon Moraitis, chercheur chez IBM, a partagé sur X ses réflexions sur les CAN. Les CAN sont des réseaux où les nœuds sont des sommes linéaires et les ARAT des fonctions non linéaires. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les connexions non linéaires ne sont pas une nouveauté. Les neuroscientifiques savent que la transmission de signal à travers les synapses et les dendrites comporte des mécanismes non linéaires. De plus, les ingénieurs en informatique neuromorphique soulignent depuis des années l'importance d'incorporer ces mécanismes dans l'intelligence artificielle. Par exemple, à l'ICML 2022, des chercheurs ont montré que les neurones avec plasticité à court terme, STP, META à prix, peuvent surpasser les réseaux entièrement connectés et même les LSTM. Des travaux chez IBM ont également démontré des utilisations algorithmiques et physiques de ces non linéarités. Les travaux d'Homoraitis et ses collègues ont utilisé des mêmes résistors comme synapses avec plasticité à court terme pour des applications d'IA économes en énergie. Ils ont également implémenté des dendrites non linéaires physiques avec inhibition par court-circuit démontrant des réalisations pratiques de ces concepts dans des dispositifs matériels. Bien que l'article sur les cannes inclut des idées et méthodes nouvelles, le concept des fonctions non linéaires sur les arrêts du réseau n'est pas entièrement nouveau. Sa supériorité pratique potentielle sur les MLP reste un sujet de débat, mais cette analogie neuromorphique est passionnante et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est tout pour les AI News de cette semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés, dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !